Comment est-ce qu'un journaliste d'Equinox, Guy Zobo, peut venir se tenir devant le groupement de gendarmerie et dire qu'à l'instant où je vous parle, le président de la République vient de donner son autorisation pour que tel membre ou tel membre du gouvernement soit auditionné ? Dans un contexte où l'information occupe une place centrale dans l'information de l'opinion publique, il est essentiel de s'interroger sur la fiabilité et l'exactitude des reportages judiciaires diffusés par les médias. L'affaire Martinez-Zobo, récemment couverte par plusieurs organes de presse, a suscité des interrogations légitimes quant à la manière dont les journalistes traitent et rapportent les événements judiciaires. Je n'ai entendu aucun moment que Danwey a cité le nom des membres du gouvernement. Puis, c'était en février, nous sommes en mars 2024. Un an plus tard, ce journal n'a jamais eu l'honnêteté de venir dire à nous autres consommateurs de ce produit informationnel que je m'étais trompé. Les déclarations d'Njoya Moussa critiquant ouvertement le journaliste Guy Zogo d'Ekinors Télévision pour son traitement de l'affaire Martinez-Zogo ont mis en lumière une préoccupation importante. L'opinion publique est-elle correctement informée des procédures judiciaires au Cameroun ? Le nom s'est tiré devant le tribunal militaire. Pendant que nous tous on voit Bruno Bidjan assis dans la salle de conférence, il dit qu'à l'heure je vous passe, ça fait 7 heures que Bruno Bidjan est en train d'être cuisiné par le commissaire du gouvernement. Est-ce que le commissaire du gouvernement interroge les gens, auditionne les gens à l'information judiciaire ? Il est indéniable que la couverture médiatique des affaires judiciaires peut avoir un impact significatif sur la perception du public. Les exemples cités par Njoya Moussa soulèvent des questions fondamentales sur la responsabilité des médias dans la diffusion d'une information précise et équilibrée. En effet, la désinformation ou la manipulation de l'opinion publique par des reportages sensationalistes ou inexactes peut avoir des répercussions néfastes sur le fonctionnement de la justice et sur la confiance du public envers les médias. Je vais vous citer le premier président de la Cour suprême justement dans le discours là et dit « L'opinion est mal informée en matière judiciaire. Elle n'est pas à défaut. Dans l'ignorance des structures et des procédures, dans la confusion du rôle des magistrats du parquet et du siège, elle ne sait pas comment se prépare et se réaliser une décision de justice. » Il est donc impératif que les journalistes fassent preuve de rigueur et d'intégrité dans leur travail en veillant à présenter une information exacte et vérifiée. De même, il incombe au public de faire preuve de discernement et de chercher des sources d'informations fiables afin de ne pas se laisser influencer par des récits biaisés ou erronés. « C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Martinez-Zogo. Il y avait des confusions totales qui malheureusement ont été largement entretenues par la presse. Excusez-moi de faire votre procès pour la presse. C'est dit tout à l'heure que les mails frères ont le courage de dire que chez nous, dans la justice, ça va mal. Reconnaissez que dans cette affaire, il y a eu beaucoup de dévamants. » L'opinion publique se retrouve aujourd'hui mal informée dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. La presse, étroitement liée aux réseaux sociaux, a été influencée de manière significative tout au long de cette procédure. « Le PNV se baladait dans les réseaux sociaux et les journaux et personne n'avait... » « Le journaliste travaille au tribunal, s'il vous plaît, je vous dis ceci. La violation, l'article 102 ne dit pas que vous devez avoir pris ça. Vous devez clavier au tribunal pour violer ce que vous ne connaissez pas. » L'un des cas les plus marquants est celui de Xavier Messi, journaliste libéré après avoir rédigé une lettre d'excuse. Lors de son audition, l'enseignant du journalisme avait été interrogé sur ses propos tenus le 23 janvier 2023 à l'émission Sacré Matin, diffusée sur Radio Balafon. Les enquêteurs avaient exigé du directeur de publication de l'abdomadaire le calamé de révéler les sources des informations liées à l'assassinat de Martinez-Zogo, mettant ainsi en lumière la pression exercée sur les médias pour divulguer leurs sources. « Un baron de la presse camerounaise, depuis 40 ans de métier, a dit dans une radio qu'il avait mis un dispositif, qu'il était informé matin, midi, soir, minute by minute, pour savoir ce qui était advenu à Martinez. » Le journaliste avait reconnu s'être trompé lors de son intervention sur Radio Balafon, soulignant ainsi les défis auxquels sont confrontés les professionnels des médias dans un contexte où la véracité des informations est souvent mise en doute. « Quelques jours plus tard, interrogé devant la commission mixte, il va dire qu'il s'est trompé, il voulait faire le buzz. » « Il a demandé pardon. » « Il a demandé pardon. » « Lorsqu'un Xavier Messer, qui enseigne le journalisme, qui est un journal depuis des décennies, fait le buzz, vous comprenez très bien les réseaux sociaux, ce que les autres vont faire comme buzz après. » Un autre exemple saisissant est celui du journal Le Messager qui a confondu la photo de sa une induite en erreur par les réseaux sociaux. Cette confusion met en évidence l'influence négative des réseaux sociaux sur le processus d'information et démontre la nécessité pour les médias traditionnels d'exercer une vigilance accrue dans la vérification et la diffusion des informations. Le Messager est un journal qui a été créé en 1978 par Punjaoui. C'est le premier journal privé non-religieux après l'effort cameroumais. Comment est-ce que le Messager, dont la direction de publication est située à Yaoundé, peut mettre à la une le juge Sikati Kamu, dessaisi de l'affaire Amogoubelinga, et met la photo du professeur Joli Asako Asako, vice-recteur de l'université de Douala ? Ces exemples soulignent la complexité croissante de l'environnement médiatique actuel où la frontière entre la vérité et la désinformation devient de plus en plus floue. Il est impératif que les médias et les journalistes fassent preuve d'une rigueur accrue dans leur travail pour garantir une information juste et équilibrée, tout en résistant aux pressions extérieures qui visent à influencer le cours des événements. Tout ça parce qu'un lanceur d'alerte avait confondu la photo, les gens qui sont sur les réseaux sociaux que vous appelez abusivement lanceurs d'alerte là. Le monsieur est venu, a mis la photo pour Serge Joli Asako, et ça révèle un truc. La presse a été embrigadée par les réseaux sociaux durant cette procédure. La relation entre la presse et les réseaux sociaux doit être abordée avec prudence car il est essentiel de préserver l'intégrité et l'indépendance du journalisme face aux forces extérieures qui cherchent à manipuler l'information à des fins diverses. On s'est retrouvés dans un contexte où on avait des tribunaux médiatiques et qui incluaient, on citait les noms des gens à tort et à travers, les membres du gouvernement, les autorités, etc. On angliait tout le monde à la fin, vous ne savez plus à quel sens vous voulez. En conclusion, cette situation met en lumière la nécessité d'une couverture médiatique, responsable et éthique des affaires judiciaires. Il est essentiel que les médias s'engagent à informer le public de manière équilibrée et précise tout en encourageant le public à faire preuve de vigilance et d'esprit critique dans sa consommation d'informations judiciaires. Lorsque des jouesses prennent sur eux de dire que tel un est innocent, l'autre est coupable, c'est dangereux. Là, tu sais, ça va dire que le commentaire par la suite sur le fait d'induire ou bien d'influencer l'opinion de la juridiction sur une affaire en cours, même à son insu, dont tu le fais même sans savoir. Pour cela, il faut s'abstenir de commenter les affaires en cours, n'est-ce pas, Mme Nougat ? Tout ça. Sous-titrage ST' 501